Bonsoir les filles Alors je pense que c'est un petit peu tout moche ce soir, n'est-ce pas ? Mais j'avais envie d'essayer quelque chose de plus fort de sortir un peu du quotidien parce que bon, je fais toujours des couleurs très neutres, qui passent partout donc pour une fois j'avais envie de booster tout ça Alors, qu'est-ce que j'utilisais pour dire vite fait ? J'ai utilisé ma palette Frauline les violets je vais essayer de vous les montrer alors j'ai utilisé la 120 couleurs, j'ai, donc pour vous dire donc pas la première plaquette d'ailleurs je l'utilise très rarement j'ai utilisé celle-ci voilà, donc j'ai utilisé ces deux violets plus un petit peu de celui-ci donc ces deux-là, plus celui-ci et voilà, pour pailleter un peu le plus pour foncer un petit peu en fait, j'ai utilisé après celui-ci qui vient de la deuxième palette voilà, tout ce qui concerne Frauline c'était ceci je remets bien j'aime pas quand c'est mal mis voilà, ensuite pour pepser un petit peu j'ai mis le liner pailleté de H&M j'ai utilisé en highlighter les, comment ça s'appelle ? les nacres libres d'Yves Rocher en fossiles parce que j'ai réussi à les mettre les red cherry les black et pour mes lèvres en fait j'ai mis du du fond de teint et ensuite j'ai sublimé avec celui-ci donc le red my lips de H&M voilà, voilà alors aujourd'hui je vais m'empresser de faire je crois 5 tags 4 ou 5 en tout cas au moins 4 parce que voilà ça change un petit peu c'est Lynn qui m'a demandé qui m'a tagué parce qu'elle m'a dit que bon on me connaissait pas trop c'est vrai que je parle pas trop trop de moi enfin je fais beaucoup la gogol mais je ne parle pas trop alors je vais essayer de vous retrouver ces demandes tac 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 est-ce que j'utilise mon iphone oh alors allons-y boîte de réception retrouve-moi Lynn allons-y alors ce sera donc le tag as-tu en premier alors as-tu des tatouages et ou persigne si oui combien quoi et où alors je n'ai aucun tatouage et aucun persigne tout simplement parce que je ne peux pas ma peau est très problématique en fait voilà le souci c'est que je ne cicatrise que très mal vraiment vraiment très mal j'ai des petites blessures que j'ai depuis 2 ans qui ne partent toujours pas j'en mets du temps à cicatriser rien que pour fermer la plaie il faut au moins 3 jours donc c'est un peu compliqué j'aurais bien voulu un petit piercing surtout au fait au nombril parce que c'est vrai que le nombril c'est vachement joli l'été il y a un petit diamant on est en train de de bronzer sur la plage et j'avais demandé à ma mère en fait parce que j'ai bientôt 22 ans quand même donc je l'avais demandé il y a un an et j'ai dit ouais j'aimerais bien me faire un petit piercing t'en penses quoi évidemment comme j'étais majeure elle aurait pu me dire non mais parce que voilà ma mère pas parce que je suis majeure que je vais avoir tout ce que je veux quoi je rêve ah bon non donc elle m'a regardé elle m'a fait écoute Laura ce serait joli franchement c'est vrai que c'est joli mais tu sais très bien que ça t'es pas normal tu sais très bien que toi tu ne réagis pas comme tout le monde hein donc ne tente pas parce que des fois que je fasse une inspection et puis d'ailleurs c'est sûr que je vais en faire une donc voilà j'avais tenté j'avais osé quelque chose c'est à dire le deuxième trou là et puis bah j'ai morflé parce que j'ai une oreille qui a qui s'est infectée mais grave donc voilà je crois que ça m'a servi de leçon donc non pas de piercing malgré j'en aurais bien voulu j'aurais bien voulu à la lèvre aussi ici là j'aurais adoré mais alors ma mère elle m'a dit tu ne touches pas à ton visage elle m'a dit c'est hors de question elle dit t'as une belle bouche la gaspille pas avec un truc en ferrin qui sert à rien elle m'a fait tu vas choper le tétanos ok et en ce qui concerne les tatouages je trouve ça pas intéressant pour moi voilà j'aime beaucoup sur les autres personnes mais en fait le souci c'est que j'ai j'ai connu des personnes qui étaient tatouées qui montraient sans arrêt leur tatouage et qui disaient vas-y ça veut représenter ça tu sais en fait elles me racontaient mais j'en avais rien à foutre donc voilà pour moi les personnes en tout cas que j'ai rencontrées avec des tatouages c'était des personnes très éco-centriques qui voulaient absolument se faire remarquer donc pour moi en fait j'ai une image du tatouage néfaste voilà j'ai une image négative c'est dommage parce qu'il y en a des très beaux mais non ça me plaît pas voilà mon grand frère s'en est fait il en a fait deux mais qui sont très très discrets voilà il a écrit en anglais deux paroles une en anglais et une en arménien super joli donc voilà ça c'est joli pour moi puis ça se voit pas c'est pas dans des endroits qu'on me voit donc il n'y a pas de problème mais non les tatouages ça nous a rien puis je réagis tellement mal donc je préfère pas ensuite il y a eu des animaux de compagnie si oui combien lesquels si tu n'en as pas et lesquels aimerais-tu avoir pardon euh oui j'ai un chat vous l'avez vu dans mon faux make-up rangement mon faux rangement de make-up pardon j'ai un chat qui s'appelle Choupette qui a 13 ans c'est un gros pépère et j'en suis dingue de chez dingue on a toujours eu plein d'animaux toujours il y a toujours eu des animaux dans la maison depuis toute petite récemment j'avais on avait adopté un lapin et elle était conne de chez conne on l'a foutu à la femme fissa parce qu'elle arrêtait pas de nous mordre j'ai fait allez vas-y barre-toi t'es nul franchement trop conne la lapine euh tac 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 as-tu peur des araignées non j'aime pas les araignées je trouve ça moche mais j'en ai pas peur as-tu peur dans les manages à frissons alors pas du tout j'en raffole mais alors à l'inverse je déteste la la vitesse dans les voitures voilà je supporte pas et ma mère adore ça parce que ma mère aurait dû aurait adoré être pilote de rallye donc elle adore pousser le moteur à fond et je ne supporte pas ça j'ai la phobie d'avoir un accident en fait j'ai peur de ça donc non autant là dans la voiture je ne supporte pas mais alors autant dans les manages je suis la première à y aller et à rester toute la journée s'il le faut alors as-tu une peluche pour dormir à tes côtés oui j'ai une peluche depuis toute petite qui ne m'a jamais lâché alors ce qui est drôle petite parenthèse très rapide vous connaissez Nabastag Nabastag pour ceux qui ne connaissent pas c'est le petit lapin tout blanc là connecté à la wifi pour lire vos mails etc avec des oreilles qui tournent là et alors ce qui est très drôle c'est que Nabastag Nabastag signifie lapin en arménien ils ont appelé ça je ne sais pas peut-être que le créateur la créatrice est arménienne elle a appelé ça comme ça et ma copine Rachel qui est aussi arménienne et je ne suis pas jolie aussi qui est arménienne donc je ne sais pas jolie je ne sais pas si tu le parles mais Rachel et moi en fait quand on se parle en arménien enfin des petits mots ce que j'ai remarqué c'est que elle pour me dire bisou elle dit Bachig Bachig signifie bisou et moi je dis Bachig pareil il y a une espèce de petite spécialité arménienne qui ressemble à peu près au Samusa que nous on appelle ça Boreg alors elle elle dirait probablement Boreg et nous on dit Borek voilà suivant les familles arméniennes les intonations sont différentes et nous ben voilà moi mon lapin s'appelle Nabastag et et non pourtant ils ont appelé ça Nabastag je pense que ça se dit Nabastag mais nous c'est une différence donc voilà moi ma peluche c'est un lapin en fait on met sa main dedans et qui et qui peut qui peut mimer tout ça qui peut faire comme ça avec ses patunes il était à mon frère quand il était tout petit à mon grand frère et en fait apparemment je crois qu'une fois j'arrivais pas à dormir quand j'étais petite et donc il me l'avait donné pour que je dorme parce que c'était une super belle peluche à l'époque la vie est quand même je lui montre pas trop parce qu'il fait dodo c'est vieux hein il a 25 ans le bordel donc 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 voilà il me l'a prêté pour que je dorme mais au final je lui ai jamais rendu désolé je m'excuse je ne voulais pas te l'apprendre alors voilà c'est fait donc as-tu une activité ou un loisir si oui lesquelles sinon aurais-tu en pratiquer alors j'ai eu beaucoup de loisirs j'ai fait beaucoup de sport on est on est on est une famille qui était très sportive donc voilà natation gymnastique danse classique danse contemporaine escalade tout ça on a badminton tennis on a vraiment fait beaucoup de sport mais en ce moment je n'en pratique plus et bah on va dire que mon loisir en ce moment c'est vous voilà oh ce que je suis mignonne alors on cite as-tu déjà osé dire à quelqu'un qu'il pue de la gueule oh oui as-tu déjà retent en public oh oui as-tu déjà séché les cours une fois et ma mère m'a gaulé c'était horrible mais bon enfin une autre fois aussi mais j'étais tellement stressée de l'avoir j'étais comme ça avec des copines j'étais comme ça j'étais stressée de chez stressée et je n'ai pas recommencé parce que ça me stressait trop et puis c'est mal et puis moi je suis très dans les règles donc c'était très dur pour moi de le faire et je ne l'ai jamais refait d'ailleurs alors as-tu as-tu déjà fait un don d'organe le ferais-tu j'ai pas fait de don d'organe je le ferais une fois morte voilà une fois que mon corps est mort si jamais d'ailleurs je meurs dans les jours à venir voilà en sachant que j'ai un corps sain que je ne fume pas que je ne bois pas tout ça oui je donnerais mon corps je dis prenez tout quoi tout ce qui peut sauver des gens oui mais étant vivante à part donner à ma famille ou vraiment des amis très proches je ne donnerais pas je ne donne carrément pour vous dire pas mon sang les dons de sang moi je suis contre ça j'ai vu des émissions contre le trafic d'organes le trafic de sang aussi donc non j'ai très peur je ne veux pas donner mon sang as-tu déjà sauvé quelqu'un ? psychologiquement oui on a tous sauvé une amie ou un ami de la détresse ou de la tristesse etc donc oui mais après que ce soit publié dans les journaux non as-tu as-tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance ? non j'ai perdu tous mes paris je n'ai jamais parlé de l'argent évidemment j'ai toujours parlé des trucs stupides j'ai dû faire d'ailleurs mais je n'ai jamais gagné je suis quelqu'un qui a la malchance intégrée c'est une option chez moi application ou l'IFR alors que mon grand frère lui par contre a une chance mais c'est pas possible c'est dégueulasse c'est peut-être pour ça que je bref as-tu déjà eu envie de changer de sexe ? alors là ouais ah non mais les filles je veux voir ce que ça fait d'être un mec je veux voir ce que ça fait de voilà je veux ne voilà ne pas avoir d'un brasé ne pas être coiffé habillé habillé comme une merde ne pas être maquillé je voudrais trop pendant une semaine être à traître avec un mec voir ce que ça fait avec une fille ou tout seul je ne sais pas mais je voudrais trop ah ça c'est mon rêve franchement c'est un de mes grands rêves c'est ça alors as-tu envie de taguer une ou plusieurs personnes ? si oui lesquelles ? dernière question oui j'ai envie de taguer XBB je ne sais pas si tu l'as fait mais je veux que tu le fasses je ne suis pas jolie je veux que tu le fasses aussi euh Miss d'enfer obligatoirement tu le fais t'es obligée je ne sais pas si tu l'as fait celui-là déjà non je crois que tu ne l'as pas fait celui-là je ne suis pas sûre en tout cas voilà c'est les 3-4 que j'ai dans la tête là mais je vais taguer plein de monde j'ai envie de savoir ce que vous faites etc c'est vachement important pour moi donc voilà je vous fais des gros bisous les filles et puis à bientôt ciao ciao